Quand je suis rentrée chez moi, je me suis affaissée, et je me suis mise à genoux, et c'était la première fois que je priais Jésus-Christ de tout mon cœur. Je lui ai dit, « Écoute Jésus, je ne sais pas qui tu es vraiment, mais tout ce que je sais est que, chaque fois que je fais appel à ton nom, tu m'aides, et je veux juste te dire merci. S'il te plaît, aide-moi, enlève cette douleur loin de moi. » Puis cette nuit-là, j'ai fait un rêve. Je marchais dans l'obscurité. Je marchais, et courais dans une obscurité qui ne finissait pas. J'étais dans cet endroit où il faisait complètement sombre, qui va sans fin, complètement sombre. Et comme je courais, courais et courais, et que ça ne finissait pas, j'ai commencé à crier. J'ai crié Jésus, Jésus, et hurlait vraiment fort. Puis j'entendis une voix, juste à côté de moi. Quelqu'un qui se tenait juste à côté de moi, vint vers moi. Tu n'as pas besoin de crier. Je peux t'entendre, et quand je me suis retournée, il y avait Jésus-Christ, se tenant juste à côté de moi. Quand je l'ai regardé, il était... Quand tu es devant lui, quand tu es en sa présence, cette autorité majestueuse qu'il a, je ne peux pas l'expliquer avec des mots. Il y avait cette autorité, cette majesté, cette puissance, se tenant à côté de moi. Il me regarda, et il me dit, « Nul besoin de crier, même si tu m'appelles dans ton cœur, je serai là. » Et il prit ma main, et me fit sortir de cette obscurité. Il m'emmena dans cet endroit, où je ne peux pas expliquer, ce que cela fait d'être dans cet endroit. Il y avait juste des lumières merveilleuses, au point que je devais couvrir les yeux, et mettre ma main sur mon visage. Je ne pouvais rien voir de la luminosité. Et quand je me suis réveillée, j'étais dans un état d'admiration. J'étais complètement choquée. Il y a ces belles choses, quand vous voyez Jésus-Christ. Il y a cet amour merveilleux que vous ressentez sortir de lui, vous savez qu'il vous aime. C'est comme s'il te disait que je t'aime. Vous le sentez juste, et en même temps, c'est si puissant. Je ne peux pas l'expliquer avec des mots. Et quand j'ai eu ce rêve, j'ai su dans mon cœur que Dieu prenait soin de moi. Mais je n'ai pas compris pourquoi j'ai vu Jésus. Ce n'est pas juste un prophète. Ce n'est pas juste un homme. Il ressemble à un homme, mais ce n'est pas un homme. Il est le Tout-Puissant. Je ne peux pas le mettre en mots. Et deux jours après avoir eu cette vision de Jésus-Christ, mon père m'a appelé. Mon père était à l'étranger, en vacances. Il est revenu, et j'ai reçu un appel téléphonique de lui. Et papa me parlait au téléphone. Et à ce moment-là, je savais que je voulais appartenir à Jésus. Je voulais m'éloigner de tout. Il est mon Seigneur, et j'ai parlé à mon père au téléphone. J'avais vraiment très peur. Je ne savais pas comment le dire. Je ne savais pas comment lui dire sans qu'il soit très fâché contre moi. Et donc, je ne savais même pas ce qu'il faisait à l'église. Je ne connaissais pas grand-chose du christianisme. Tout ce que j'ai dit à mon père, c'est, « Papa, je suis allée à l'église parce que c'était la Pâques et parce que je voulais avoir du chocolat, parce que je supposais que les gens donneraient du chocolat, c'est la Pâques. » Et mon père est très très intelligent. Il m'a dit, « Écoute ma chérie, je sais que tu es devenue chrétienne. C'est ok. Je t'aime, peu importe ce que tu feras. Tu es ma fille et je t'aime de tout mon cœur et je te supporterai dans ton cheminement. » Puis, il a sangloté, il a pleuré au téléphone. Puis, il m'a dit, « Je veux juste te voir, ma petite chérie. S'il te plaît, viens chez moi. Rencontrons-nous. Je veux te voir. Je veux te serrer dans mes bras. » Et mon cœur s'est brisé. Et je lui ai dit, « D'accord papa, je viendrai te voir bientôt. » En raccrochant le téléphone avec mon père, j'ai senti une main puissante, un être puissant qui essayait de m'empêcher de partir. C'était comme une main sur ma poitrine qui me disait, « Stop, ne va pas. » Et je ne savais pas si cela venait de Dieu ou si c'était autre chose. Je ne savais pas ce que c'était. Mais c'était si puissant, c'est comme si quelqu'un me disait, « N'y va pas. » Et je me suis mise à genoux et j'ai pleuré. Je lui ai dit, « Jésus, j'invoque ton nom. S'il te plaît dis-moi, est-ce de toi ? Es-tu en train de me dire de ne pas y aller ? Es-tu en train de m'avertir ? Ou est-ce juste mes propres pensées ? Ou est-ce autre chose ? S'il te plaît dis-moi. Cette nuit-là, j'ai fait un rêve. J'ai vu les funérailles de ma mère. J'ai vu que ma mère allait mourir. Puis j'ai vu mon père qui payait quelqu'un pour venir me décapiter. Quand je me suis réveillée le lendemain matin, je pensais que j'étais juste en train d'halluciner. Et je me suis apprêtée pour aller au travail. Et juste avant d'arriver au bureau, j'ai reçu un SMS. « Maman est décédée. » Puis deux jours plus tard, la police est venue chez moi. Et ils voulaient m'amener au poste de police. Ils m'ont dit, « Il y a des allégations de meurtre. Votre père a peut-être payé quelqu'un pour vous décapiter. Vous devez venir maintenant. » Alors ils m'ont amenée au poste de police, et là ils m'ont montré des déclarations sur la façon dont mon père avait prévu de me tuer, et cela correspondait exactement à mon rêve. Cela m'a heurtée. C'était si dur, c'était si déchirant de cœur, de savoir que ton propre père ferait quelque chose de pareil, et j'ai pleuré. Et j'ai dit, « Jésus, je veux juste te demander une faveur. Je m'en fiche s'ils vont me tuer, parce que je crois en toi, je m'en fiche. Je sais que tu es la bonne chose. et je sais combien tu m'aimes. Je veux juste te demander une faveur. Peux-tu, s'il te plaît, changer cela ? Peux-tu s'il te plaît changer cela ? Quand il me tue, peux-tu me donner une mort paisible ? Peux-tu ? Peux-tu donner autre chose ? Ça ne me dérange pas de mourir. Ça ne me dérange pas de mourir avec une balle dans la tête. Cela ne me dérange pas de me faire écraser par une voiture. Je m'en fiche si je meurs empoisonné, juste que je ne veux pas être décapité, « S'il te plaît Seigneur. » C'est tout ce que je te demande. Et Jésus me répondit. Il dit, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, « Mon refuge est ma forteresse, et il te délivrera. » Et ce soir-là, je devais faire un choix. Soit m'asseoir là, et avoir vraiment peur et m'enfuir. Soit croire de tout mon cœur que Jésus-Christ est le Seigneur Tout-Puissant, et qu'il peut me sauver, et me protéger. Ma famille vivait à 20 minutes de moi, et je devais faire ce choix-là. Et j'ai pris la décision que je vais rester où je suis. Je n'allais pas avoir peur d'eux. Je n'allais pas craindre la mort, parce que Jésus a dit, « Je vais te protéger. » Et il l'a fait. Les mois se sont écoulés, et voici, personne n'a jamais osé s'approcher de moi. Et voici une chose avec laquelle je me débattais depuis si longtemps. C'était la crucifixion de Jésus-Christ. Cela avait toujours été une absurdité pour moi. Comment Dieu pourrait-il mourir pour toi ? Dieu ne meurt pas. Comment pourrait-il mourir pour toi ? Et c'est là, à ce moment, lorsque Dieu me montrait comment mon propre père payait quelqu'un pour me tuer, alors j'ai cru que Jésus est vraiment mort pour moi. Est-ce que mon vrai père est mort pour moi ? N'est-il pas celui qui essaie de me tuer ? Je ne peux pas remercier Dieu assez pour tout ce qu'il a fait pour moi. Absolument, je ne peux pas absolument. Peu importe ce que je fais, je ne peux pas le remercier assez pour ce qu'il a fait. Il m'a appris quelque chose. Il m'a appris à lui faire confiance. Et si vous faites vraiment vraiment confiance à Dieu, vous lui faites plaisir. Et peu importe qui vous êtes, peu importe d'où vous venez, peu importe à quel point vous avez fait du mal dans le passé, au moment où vous invoquez Jésus-Christ, il est là. Il ne se soucie pas de combien combien de péchés vous avez commis, ou à quel point vous êtes mauvais, ou quel genre de personne vous êtes. Au moment où vous vous tournez vers lui, et dites Jésus, viens à mon secours, il est fidèle, et il vous aidera. Je prie que Dieu vous bénisse tous et je prie que chacun d'entre vous fasse l'expérience de l'amour du Dieu vivant, car c'est la meilleure chose qui soit. Que Dieu vous bénisse tous.